bonjour et bienvenue amis poissons sur la chaîne youtube aux anges des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'octobre 2023 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo alors si vous êtes poissons en solaire en ascendant lunaire en vénusien ou que sache d'autre cette vidéo vous concerne si vous n'êtes pas poisson mais que vous venez fureté sur la vidéo de nos copains les poissons parce que par exemple votre autre est poisson vous êtes bien sûr les bienvenus allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire première situation quel est donc le message à faire passer à nos copains les poissons alors bon on n'a qu'une ici pour la première situation on a la carte de l'étranger alors soit c'est quelque chose qui vous est complètement étranger que vous ne connaissez pas soit c'est une personne qui est étrangère ou un lieu qui est étranger ici on va aller voir on va aller développer bien sûr par la suite deuxième situation ici ah ça blesse ici alors on a la carte de la trahison lynch 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 trois coups de couteau dans le dos ouais ouais c'est pas très cool bon il ya une trahison ici quel qu'elle soit ici on a des correspondances ici alors bon ici on a des messages il ya des messages visiblement qui vont pas spécialement vous faire plaisir ou sinon on va parler vous allez apprendre quelque chose ici peut-être une trahison alors on a la carte des examens les examens bien entendu peuvent être beaucoup de choses c'est les examens de la vie déjà pour commencer alors si vous apprenez bien entendu si vous apprenez si vous êtes en train de passer des examens ici alors que ce soit bien sûr des examens médicaux mais bon on aurait la carte de la santé qu'on aurait sauté avec mais on a aussi le fait de passer des examens par rapport à un travail par exemple une formation ou autre alors formation interne à l'intérieur de votre travail ici vous avez peut-être demandé une promotion ici et bon visiblement alors bon ça pas l'air super super on va les voir quand même un parce que des fois ça s'arrange alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour la troisième situation pour nos copains les poissons alors pour certains d'entre vous vous trahissez vous même peut-être pas sur la bonne voie alors hop alors je suis désolé mon ange je te refais un tour ok bon alors la troisième situation ici elle sera avec trois cartes aussi on a la carte du compromis de la négociation et de la conciliation on a la carte de l'échec bon pour certains d'entre vous vous essayez de faire un compromis si vous essayez de faire une conciliation négociation et ça marche pas ici dans cette situation pour d'autres mais il va falloir faire un compromis fait suite à un échec bien entendu et on parle de fatalité ici alors la fatalité n'a rien de grave en elle-même c'est simplement ce qui doit être sera tout simplement si vous deviez avoir un échec c'est pas pour rien ici on va les recouvrir exactement pour voir exactement de quoi il en détourne allez bon allez sur la carte de l'étranger s'il te plaît mon ange pour nos copains les poissons quel est le message à faire passer par rapport à cet étranger cette situation étrangère alors celle ci je te la remets dans le paquet on est d'accord a été collé je prends pas les cartes collées je te refais un tour au cas où ok alors bon bon pour certains d'entre vous ici on a un lien karmique ici alors on parle de dépendance on parle de toxicité on parle d'apprentissage aussi alors par rapport à quelque chose mais peut-être quelqu'un qui est étranger ou qui vit à l'étranger ici un lien karmique n'est jamais bon le lien karmique c'est celui qui vous fait avancer un coup de pied aux fesses si vous voyez ce que je veux dire il est pas là pour vous faire avancer c'est simplement les coups de pied aux fesses que vous recevez qui vous permettent par la suite d'avancer parce que visiblement on n'a pas la bonne personne ici alors on va aller voir exactement de quoi on parle ici on a la carte du fou alors le fou c'est un nouveau départ ici mais tant mieux après ce lien karmique il va falloir prendre un nouveau départ ici alors oui bien sûr vous ne connaissez pas encore ce qui va être votre nouveau départ pour certains d'entre vous et vers où ça va vous mener certains d'entre vous ça va vous mener vers l'étranger ici alors on parle de se lancer dans le vide on parle de spontanéité on parle de légèreté de quitter une situation qui ne vous convient plus aussi on a la carte de nos copains les capricornes alors coucou les capricornes qui furette bien entendu avec la carte du mois de janvier ici alors c'est une situation peut-être qui date depuis le mois de janvier pour certains d'entre vous on parle d'ambition c'est le message principal ambition endurance et sérieux alors pas de pessimisme pas de solitude bon il ya quelque chose qui blesse dans cette situation à l'heure on avait la carte de la trahison là on a la carte du 3dp c'est à peu près la même un trois couteaux plantés dans le coeur alors c'était dans le dos là c'est dans le coeur ici alors on va parler avec cette carte de trahison de tromperie d'adultère de coeur brisé de triangulaire d'énergie tierce alors c'est pas forcément les énergies tierces ne sont pas forcément des personnes c'est peut-être des situations aussi alors avec la carte du lien karmique on a rajouté le couche si vous voyez ce que je dirais on parle de souffrance ici alors c'est peut-être aussi le fait d'avoir peur encore de se tromper encore une fois mais bon et généralement cette carte c'est vraiment parce que ça a eu lieu ici alors on parle de réunion alors cette réunion c'est une réunion flamme jumelle normalement alors je vous dis ce qui est une flamme jumelle pour ceux qui ne le savent pas la flamme jumelle ce n'est qu'un terme que nous nous employons en carton mancy pour différencier la personne qui vous est réellement destiné de toutes les autres âmes sœurs qui traversent votre vie parce que des âmes sœurs on en a tout plein et ben ouais c'est comme ça on a des âmes sœurs sentimentale et bien sûr amoureuse on a des âmes sœurs amicales et des âmes sœurs familiales bien entendu ici alors ici on parle de réunion on parle de fin de parcours avec cette personne qui vous est réellement destiné ici on parle de couple on parle d'équilibre des polarités c'est quand vous rencontrez cette personne pour la première fois ou quand vous vous mettez ensemble pour la première fois ici alors suite à un lien karmique pour certains d'entre vous ici on a le 5 d'épée et ce 5 d'épée lui va vous parler de trouver un équilibre de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux de faire le clair dans vos idées et de pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées ici pour certains d'entre vous la personne qui vous est destinée vous ne la connaissez pas tout simplement alors il se peut qu'elle vive à l'étranger si vous la connaissez bien entendu alors s'il te plaît mon ange ou quel est un rapport direct avec l'étranger alors qu'est ce que tu peux nous préciser de plus s'il te plaît mon ange là parce que là ça devient intéressant hein il ya un engagement qui arrive les amis alors c'est pas évident ici on a la carte d'hélice alors je sais c'est des arômes mais le créateur de l'oracle a dessiné des arômes mais cette carte porte le nom d'hélice c'est comme ça allez savoir avec les anglo-saxons des fois c'est compliqué parce que c'est un oracle anglo-saxon ne l'oublions pas ici on a le 30 alors ce 30 bien sûr vous le savez on n'a que 22 arcane majeure dans le tarot on va pas s'occuper du tarot de marseille vu que c'est un oracle anglo-saxon on va s'occuper des définitions du tarot anglo-saxon ici et on est obligé d'additionner à partir de après la 22e pour avoir un résultat bon 3 plus 0 ça va on n'est pas trop on n'est pas trop embêté avec ça même ceux qui sont parfois en maths ici ça fait trois on est d'accord ici on a la carte de l'impératrice et l'impératrice c'est le féminin sacré alors le féminin sacré lui se rapporte au chakra du coeur c'est tout ce qui est sentiment ici tout ce qui est amour tout ce qui est compassion déjà si vous courez après l'amour que vous soyez un homme ou une femme c'est vous le féminin sacré si c'est votre cerise sur le gâteau d'amour mais voilà c'est comme ça ici alors on va ici parler de maîtrise de pouvoir on peut parler aussi d'un père ou d'une mère de famille de polarité féminine on a le roi de pique ici alors le roi de pique attendait c'est une polarité masculine et bien entendu c'est celui ou celle qu'on appelle le runner ici alors je suis obligé d'en parler du runner pour la simple et bonne raison qu'on a la réunion flamme jumelle le runner dans le couple flamme jumelle c'est le masculin c'est la masculine ici c'est celui qui fuit généralement ouais ouais quand il n'est pas équilibré bien entendu ici c'est quelqu'un qui porte des masques ici quelqu'un qui se protège quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense ici quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait bien entendu c'est quelqu'un qui reste dans le silence alors on comprendra bien cette personne a aussi pas mal morflé dans sa vie on n'arrive pas à tous comme si on était vierge alors vierge dame bien sûr ici et bien entendu ça peut être aussi quelqu'un qui vous raconte tout et son contraire et ouais alors il ya quelques difficultés ici la carte délit c'est la carte de la tendresse mais c'est aussi la carte de la sexualité pour certains d'entre vous ici alors bon ici on a la carte de la montagne alors la montagne elle est toujours dur à gravir on va dire ce qui est c'est toujours compliqué de gravir cette montagne mais une fois que vous serez arrivé au sommet la seule chose qui vous restera à faire après avoir repris votre souffle c'est de redescendre tranquillement jusqu'à jusqu'en bas tout simplement ici on a le 21 le 21 c'est le monde le monde avec le monde on parle de beaucoup de réussite alors on parle de beaucoup d'ambition on parle du fait d'être beaucoup entouré on parle d'internet aussi et on parle d'étrangers et ne l'oubliez pas on l'a cette carte ici elle est ouais la voici la voilà la carte de l'étranger alors on pourrait parler de rencontres et on pourrait parler de voyages aussi on a ce huit de trèfle alors pour certains d'entre vous le huit de trèfle ici c'est tout simplement le fait de prendre un risque pour améliorer votre situation ici tout simplement pour aller vers quoi pour aller vers un engagement ici un engagement quel qu'il soit visiblement sentimental pour certains d'entre vous ici on a le 25 le 25 ici c'est ça fait 7 quand on l'additionne c'est la carte du chariot le chariot c'est la victoire c'est la réussite c'est un avancement positif c'est les choses qui bougent qui avancent dans le bon sens du terme ici on a l'as de trèfle cet as de trèfle vous demande d'avoir confiance en votre réussite et en vos idées dans cette situation pour certains d'entre vous vous sortez d'une situation difficile le mat c'est un nouveau départ après avoir quitté une situation qui ne vous convenait plus alors vous n'êtes peut-être pas parti de vous même c'est peut-être l'univers qui s'en est mêlé là haut bon visiblement pour certains d'entre vous vous avez été trompé vous avez été trahi il ya quelqu'un qui vous a fait des misères il ya quelqu'un qui a pris votre coeur pour un paillasson ici un appelant un chat un chat on vous dit que maintenant et bien entre cette personne là pour laquelle pour certains d'entre vous vous avez encore de la dépendance affective mais on vous dit qu'entre cette personne là et la nouvelle personne qui arrive bien la nouvelle personne qui arrive tout simplement est la bonne pas la dernière pas le dernier ou la dernière en date pas le lien karmique le lien karmique n'est jamais la personne qui vous est réellement destinée ici on vous dit que cette personne soit vous ne la connaissez pas soit c'est quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui vit à l'étranger tout simplement alors il va falloir poser le pour et le contre bien sûr parce qu'il faut arriver à choisir et à faire à démêler un peu tout ça et choisir pas le premier étranger qui passe ou la première étrangère qui passe dans cette situation ici et on vous dit ici à fait confiance à votre chakra du coeur alors il se peut que vous rencontrez cette personne alors soit vous allez avoir des moments tendres avec cette personne soit vous allez avoir un rapport intime avec cette personne alors rapport intime qui est rapport intime et des rapports sexuels bien entendu pour certains d'entre vous et cette personne qui est le honneur et bien entendu soit elle va peut-être un peu se carapater elle va peut-être mettre du recul par rapport à tout ça elle essaiera de se protéger à savoir si vous êtes vraiment la bonne personne ici on vous dit que oui la situation sera peut-être ça sera pas facile pour certains d'entre vous cette personne vous allez être obligé de bouger pour aller la voir vous allez être obligé de il y a un obstacle à surmonter là alors c'est peut-être l'obstacle de la distance pour certains d'entre vous on vous dit qu'il va falloir prendre un risque parce que la réussite est au bout de chemin et un engagement c'est la bonne personne ayez confiance en vous tout simplement alors je le précise bien entendu encore une fois le lien karmique celui qui vous a fait celle qui vous a fait des misères n'est pas la bonne personne tout simplement alors bien entendu à ne pas confondre avec votre flamme jumelle qui vous aurait trompé mais là c'est pas de cette situation là que l'on parle là on parle de quelqu'un que vous ne connaissez pas visiblement quelqu'un que vous avez croisé un sûrement on a sûrement dû vous la mettre plusieurs fois cette personne sur votre route mais peut-être que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu juste une aventure d'un soir ça se peut et oui comme quoi il ya des fois allez bon sur la carte de la trahison la correspondance et l'examen s'il te plaît mon ange de quoi parles tu quel est donc le message à faire passer à nos copains les poissons alors on va commencer avec ça on verra si on en rajoute bon alors ici quelle que soit la trahison que vous avez appris ou que vous allez apprendre par rapport aux épreuves de la vie ou par rapport à vos examens ici on a un bonheur qui arrive derrière on a un éclaircissement on a un épanouissement ici on a la carte de l'amitié des relations amicales et de la légèreté de la sortie entre amis ici alors ça se peut que vous apprenez que vous apprenez ce trahison ouais ici lors d'une sortie entre amis pour certains d'entre vous ici on parle de rencontre ici on parle de coup d'âme de reconnexion et de rencontre imprévue et on a le chakra du coeur et bien sûr comme je disais tout à l'heure c'est le chakra qui représente l'amour et la compassion ici alors s'il te plaît mon ange un peu plus de précision pour ça pour cette trahison parce que là c'est quand même assez compliqué il ya quand même la carte de la trahison ici un est ce que vous traissez vous même ici on a la carte du 2 de couple 2 de couple c'est le couple destiné un visiblement pour certains entre nous certains d'entre vous pardon excusez moi vous faites une nouvelle rencontre lors d'une lors d'une sortie entre amis ici et la trahison c'est peut-être vous qui l'a fait dans cette situation parce que vous vous tombez sur la personne qui vous est réellement destiné ici on a le le chakra plexus solaire on parle d'authenticité de confiance de confiance en soi ici et on a la carte du cavalier de denier on vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation choisissez vous vous même c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la trahison et ben tout compte fait un alors apprendre une trahison ou dire une trahison ici un vous allez peut-être vous allez peut-être avouer ce que vous avez que vous avez fauté peut-être et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que il ya la correspondance au niveau des trahisons en pour certains d'entre vous vous allez apprendre que vous avez été trompés alors ce peu bien sûr que ce soit sentimentalement parlant et que lors d'une et que lors d'une sortie entre amis vous tombiez enfin sur la bonne personne tout simplement comme quoi vous n'allez pas pleurer longtemps pour certains d'entre vous allez s'il te plaît mon ange et qu'est ce que tu peux nous dire de plus ici je pense pas que ce soit les amis qui vous trahissent dans cette situation on en est loin alors ici on a la carte du féminin de la féminine ici avec le 29 on additionne le 29 ici on va parler de la carte de la justice ça fait 11 on est d'accord c'est les choses qui s'équilibrent ici alors la justice est divine aussi ben ouais celle là sur ce coup là on va on va l'apprendre ça va être la justice des hommes aussi ici alors peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec l'amour au niveau de la trahison ici par rapport à une épreuve de la vie vous êtes peut-être en procès pour certains d'entre vous peut-être que vous avez vous allez apprendre qu'il ya quelqu'un qui vous a trahi et pour vous remonter le moral ici vous sortez entre amis ici et pas que vous tombez sur la personne qui vous est réellement destinée et ben restez pas enfermés chez vous les copains abroyés du noir ici on vous dit avec l'as de pique mais tout simplement c'est l'as d'épée que des révélations vont être faites que la la vérité va triompher dans cette situation et on a la carte du temps on parle du timing divin c'est comme ça ah ben oui vous apprenez une mauvaise nouvelle d'un côté et de l'autre pas que vous trouvez l'amour et ben comme quoi le timing divin quand il est fait comme ça il est fait comme ça tout simplement ici on a le 37 37 on additionne ça fait 10 le 10 c'est la roue de la fortune bien entendu ici on parle de faire tourner la roue de votre destin ici on parle d'un changement qui arrive d'un cap qui va falloir dépasser bien entendu sauf que la roue de la fortune elle ne tourne pas toute seule il va falloir la faire tourner dans le bon sens en lui donnant la première impulsion tout simplement ne restez pas coincé chez vous ici si vous apprenez une mauvaise nouvelle sortez allez voir les copains allez voir les copines sortez allez boire un verre allez manger quelque part allez faire une promenade n'importe quoi que ce soit cherchez le pain avec avec un pote ici ou avec une copine ici et vous allez tomber sur la personne qui vous est réellement destiné alors pensez à vous sur ce coup là ne vous gênez pas allez bon ben comme quoi la trahison si des fois ça du bon allez c'est la carte du compromis de la négociation de la conciliation de l'échec et la fatalité parce que ça devait être comme ça alors quel est donc le message à faire passer mon ange on a la carte de la justice qui a sauté là pour certains d'entre vous vous essayez de faire une conciliation en justice avec quelqu'un ici et ça marche pas eh ben non ça marche pas alors on va parler bien sûr de lois divine aussi et d'équilibre de polarité d'équilibre des polarités mais bon ça marche pas parce que ça doit pas marcher tout simplement pour certains trouvés vous trouvez un compromis suite à un échec dans votre vie mais c'est un compromis au niveau de la justice là ok alors on a la carte du chakra cournal ici avec la spiritualité et la sagesse nous avons aussi l'as de denier on vous dit d'avoir confiance en votre réussite on parle d'un nouveau départ qui arrive dans la vie ici et on a le fait mais qu'à force ben ça finit par par ça finit par payer ici vous avez planté des petites graines bien entendu mais il va falloir entreprendre un ici et ensuite il va falloir patienter pour récolter les fruits de son labeur ici alors quoi d'autre s'il te plaît mon ange on t'écoute pour nos copains les poissons il ya un engagement ici il ya un engagement ici qui arrive alors c'est bien alors pour l'instant on n'a pas le on n'a pas le domaine ici on a un engagement ici alors pour certains d'entre vous vous essayez de trouver un compromis avec votre autre ça se peut ici et vous n'y arrivez pas il ya un échec ici alors c'est comme ça alors pour certains d'entre vous en vous soit vous allez passer par la voie judiciaire bien entendu et pour certains d'entre vous on vous dit simplement il va falloir retrouver un équilibre là parce que pour certains d'entre vous le côté qui coince ici et serait le chakra coronal le chakra la spiritualité de la sagesse il va falloir faire preuve de sagesse dans cette situation parce qu'on a la carte du pape le pape c'est un engagement alors généralement c'est un engagement divin il concerne soit un contrat d'âme c'est à dire le contrat que vous avez signé avec la personne qui vous est réellement destiné pour vous retrouver et être heureux dans cette vie sinon on va parler d'une mission de vie la mission de vie c'est toutes les autres choses que vous êtes venu faire ici il ya un gros problème de communication ici pour certains d'entre vous il ya un gros problème de partenariat vous n'êtes pas avec la bonne personne il ya quelqu'un d'autre qui arrive parce que là on vous dit malgré les échecs alors on trouve un compromis dans une situation judiciaire pour certains d'entre vous un divorce peut-être ici suite à un échec ici c'est comme ça c'est parce que c'était pas la bonne personne ici on vous dit de faire preuve de sagesse dans cette situation quelle qu'elle soit bien entendu on vous dit d'avoir confiance en votre réussite que petit à petit ça va finir par payer parce qu'il ya bien une personne qui vous est réellement destiné le problème c'est que il ya des problèmes de communication elle est là le problème alors s'il te plaît mon ange est ce que tu as le domaine exact de cette de cette histoire pour certains d'entre vous bien entendu cet échec il est peut-être professionnel ici un compromis ça passe au coup d'homme l'histoire il ya un échec bon c'est pas le top ici on vous dit de reprendre confiance en vous faites vous confiance un peu de spiritualité un peu de sagesse dans tout ça et partez partez vers quelque chose de nouveau ici il ya peut-être un nouvel engagement ici par contre si un nouvel engagement il va peut-être falloir changer sa manière de communiquer pour certains d'entre vous parce que c'est compliqué ou sinon professionnellement parlant vous n'étiez pas les bons partenaires ici alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus on écoute bien sûr vous adapterez votre situation ah c'est le travail c'est le boulot c'est pas sentimental là c'est pas sentimental du tout cette histoire on a la carte du renard ici le renard par le boulot tout simplement ici on a le 14 le 14 c'est la patte la patience c'est la prudence c'est le fait de prendre soin de soi c'est un temps de guérison ici on a le 9 de trèfle le 9 de trèfle c'est le 9 de denier c'est la carte qui a la marche qui a juste avant la carte de l'abondance ici on parle toujours d'une question de travail d'argent de richesse de santé et de travail bien entendu j'ai dit deux fois travail mais bon ici alors c'est la carte de la réussite professionnelle aussi va falloir se organiser par rapport à tout ça on a la carte du nounours ici le nounours lui parle de protection ici mais pas que c'est la carte qui représente le patron tout simplement ici alors soit vous êtes votre propre patron bien entendu alors il y a une histoire judiciaire ici quand même on va pas se leurrer dans cette situation il se peut que vous soyez obligé de trouver un compromis avec un de vos employés ou sinon avec votre votre ancien patron ça dépend que vous êtes ici c'est le fait de se mettre à son compte aussi alors c'est peut-être aussi votre propre votre patron et tout simplement ici on a le 15 le 15 c'est le diable alors le diable dans cette situation je sais pas si on va la mettre du côté positif ou du côté négatif parce qu'elle a deux côtés la carte du diable du côté négatif on va dire que ça serait la colère les liens toxiques que les énergies tierces d'où l'échec au dessus du côté positif c'est la tentation le désir et l'envie de quoi faire et b d'aller vers ce 10 de trèfle on avait le 9 et bien la marche juste après c'est le 10 et le 10 c'est l'abondance c'est l'abondance à tout point de vue ici on est d'accord on parle d'un engagement sur le long terme soit vous vous mettez à votre compte pour certains d'entre vous vous n'y étais pas vous vous y mettez sinon en tant que patron ici il ya un compromis à trouver pour pouvoir voir pour sortir de cette histoire là ici alors peut-être parce que vous n'étiez pas avec le bon partenaire commercial ça se peut vous n'avez peut-être pas le bon associé sur 7h sur 7h c'est pour ça que ça marchait pas votre votre entreprise alors pour d'autres bien entendu ici vous allez avoir un nouveau job on l'a compris tout simplement par le boulot et c'est vraiment un boulot qui va finir par vous rapporter aussi bien en bien-être bien entendu qu'au niveau de l'oseille soyons pas bêtes on ne taffe pas pour rien non plus allez bon ben vous adapterez à votre situation bon mais c'est pas si mal que ça tout compte fait les poissons allez on s'en sort bien on va faire le côté sentimental de la chose bien entendu alors 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 allez s'il te plaît mon ange quelle est donc la première situation qu'elle est donc le premier message à faire passer à nos copains les poissons pour le côté sentimentale on t'écoute alors hop ah ben oui c'est votre carte qui a sauté en premier ici on a la carte mais votre carte poisson ouais bien sûr mais pas que c'est aussi la carte de nos copains les capricornes et les versos coucou les copains qui furettent au passage ici la carte de l'hiver alors on parle d'une fin de cycle il ya quelque chose qui se termine pour aller voir quelque chose de meilleur ici on parle aussi de froideur ouais ouais on n'a rien sans rien ici et on a la carte du féminin de la féminine ici alors deuxième situation s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour nos copains les poissons t'écoutes bon bébé vous avez un lien karmique là les copains pas dire mais on l'a eu dans le premier jeu et pour certains d'entre vous il vous colle au basque celui-là je suis là où c'est le là alors le karma le lien karmique que celui qui vous fait avancer un coup de pied aux fesses même s'il n'est pas là pour ça et puis cela pour faire des misères ou autre chose on a une rivalité une rivalité amoureuse bien entendu ici et on a succès tous les espoirs sont permis bon 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 ça a l'air de s'améliorer allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus troisième situation s'il te plaît ça promet bon ici il ya des personnes d'hypocrite on a une personne fausse hypocrite et on a de la médisance par rapport à un message ici il ya quelqu'un qui vous a envoyé visiblement un message bien pourri ici il ya quelqu'un qui se moque un peu de vous par rapport à quoi par rapport à la fidélité ici par rapport à une relation alors une relation qui dure depuis un moment pour certains d'entre vous pour d'autres non ici il ya peut-être quelqu'un ici est un peu hypocrite par rapport à par rapport à la fidélité ici alors soit c'est l'autre qui s'amuse à envoyer des messages votre train entre parenthèses pas forcément celui qui vous est destiné qui est pas très net au niveau de sa fidélité sinon il ya quelqu'un qui essaie de foutre la merde tout simplement alors on va aller voir exactement de quoi il en retourne un copain poisson allez s'il te plaît mon ange première situation ici vous avez la permission ici de passer à autre chose les poissons alors vous avez la permission ici la carte de la permission hop un deuxième carte s'il te plaît mon ange ok là on a la carte de l'harmonie au ciel est pas belle celle là vous avez la belle la nouveauté ici qui arrive dans votre vie parce qu'on a une fin de cycle il ya quelque chose qui était froid qui était stérile qui se termine ici maintenant vous avez la permission d'être beaucoup plus en harmonie alors en harmonie avec vous même déjà d'une pour commencer et en harmonie peut-être avec quelqu'un qui arrive dans votre vie on va les voir ici alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute alors ça allez on t'écoute bon alors les copains poissons ici alors on a bien compris à la permission d'aller vers de l'harmonie ici on vous dit d'écouter votre instinct de passer à l'action pour certains d'entre vous on va parler d'attractions physique aussi on vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation alors le cavalier de bâton ici c'est le fait de parler avec franchise d'une situation ici quitte à mettre les pieds dans le plat tout simplement le seul truc c'est que vous avez peur alors peur du rejet peur d'être rejeté par rapport à ça il ya peut-être aussi des problèmes financiers qui rentrent en compte pour certains d'entre vous ouais ouais c'est jamais le top ici on a la carte du pendu il ya une situation qui est bloquée ici alors on a la carte de la tour ici la tour elle elle fracasse tout sur son passage bien entendu c'est la maison de dieu on parle d'un bouleversement en soi dans une maison dans un couple dans un foyer ici on va parler de rupture pour certains d'entre vous un ici parce que ça va plus ça marche plus vous arrive à la fin d'un cycle ici vous avez on vous dit de partir vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux quitte à mettre les pieds dans le plat ici va falloir passer à l'action la situation elle est vraiment bloquée là c'est situé cette carte là la carte de la tour moi je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin sur votre bon chemin elle se charge l'univers se charge de vous remettre en place à grands coups de pieds aux fesses quitte à vous faire perdre pas mal de trucs au passage si vous vous acharnez à rester dans la même situation ici on a le set de bâtons ce set de bâtons ici c'est les signes que vous envoie l'univers visiblement ils n'arrêtent pas de vous envoyer des signes là-haut alors peut-être que vous les voyez pas mais il vous en envoie pour vous pousser à vous battre à persévérer à y croire à croire bien sûr à quoi à retrouver de l'harmonie dans votre vie alors ici pour certains d'entre vous cette carte elle est compliquée le valet de coupe ce valet de coupe représente bien entendu le fait de se redonner une chance une chance d'être heureux dans la vie déjà pour commencer une chance d'aimer et d'être aimé à nouveau c'est aussi pour certains d'entre vous mais pas pour tous le fait de redonner une chance à cette histoire donc à cette personne pourquoi pas pour certains d'entre vous ici on a la carte qui veut dire aussi le fait de pardonner le pardon pardon le pardon est vraiment la lune des forces les plus les plus grandes qui soient sur cette terre bien entendu avec la carte avec la force de l'amour ici alors pardonnez vous à vous même déjà de vous être trompé de chemin on est d'accord pour certains d'entre vous ici si vous avez quelque chose à vous faire pardonner faites vous pardonner tout simplement demandez pardon pour d'autres mais bien entendu il ya peut-être quelqu'un qui viendra vous demander pardon ici alors est-ce que vous arriverez à pardonner à cette personne passe à ça vous regarde mais si vous n'y arrivez pas à pardonner à l'univers déjà d'une pour commencer à tout simplement ça serait peut-être un peu plus simple alors de vous avoir mis cette personne sur votre route bien entendu ou en même temps on vous a pas mis un couteau sur la gorge c'est un choix que vous avez fait avec votre libre arbitre et mais pour certains d'entre vous vous êtes planté c'est comme ça alors écoutez votre enfant intérieur aussi avec cette carte ici alors on vous donne pas la solution miracle pour certains d'entre vous c'est fini pour d'autres non alors s'il te plaît mais il ya quelque chose qui est il ya quelque chose qui fait mal il ya des problèmes de communication dans votre relation ici ça se trouve il n'y a même plus de communication vous avez peut-être silence radio là ouais ici il va falloir parler sincèrement là il va falloir ouvrir son coeur ici alors soit vous avez une déclaration d'amour qui arrive alors je vous le souhaite et bien entendu ici mais avec la problème de communication vous demande surtout de parler sincèrement de dire ce que vous avez à dire ici parce qu'il ya quelqu'un qui a il ya quelqu'un qui va parler à des franchises ici il ya quelqu'un qui va quitte à se disputer quitte à mettre les pieds dans le plat dans cette situation parce qu'il faut retrouver une harmonie là ça marche pas ça marche pas il ya une situation qui est coincé une situation sentimentale qui est bloquée là alors attention coup de pied aux fesses de l'univers pour certains d'entre vous faites les choses allez passe à l'action allez s'il te plaît mon ange sur le lien karmique sur le rival amoureux et sur le succès le triomphe tous les espoirs sont permis ici on a la carte de la bonté alors s'il te plaît mon ange quoi d'autre quelle est donc cette situation avec ce karma ah et on a la libération bon ben vous voulez vous voulez être juste dans la vie et ben libérez vous de ce lien karmique alors pour certains d'entre vous c'est peut-être parce qu'il ya quelqu'un d'autre qui arrive ici on a un rival amoureux alors c'est pas forcément vous qui avez ce rival c'est peut-être vous qui mettez votre lien karmique que là en rivalité avec quelqu'un d'autre et ça c'est pas mal alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute alors ici on a haut on un lien d'âme les copains c'est la carte du pape ici la personne qui vous est réellement destinée ce contrat dame alors bien sûr c'est pas le lien karmique on est d'accord alors ensuite on a ici un la carte du neuf de pentacle alors comme je disais tout à l'heure un neuf de pentacle alors sur sa rapport à votre lieu de travail et bien entendu mais tout simplement ici c'est une question de réussite on va y arriver à ayez confiance en vous ici on vous le redit si on parle d'une question de confiance en soi de réussite confiance dans sa réussite ici alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute alors on a quoi ici on a ouf il ya eu des blessures oh là là il ya quelqu'un qui a morflé de chez morflé alors pour certains d'entre vous ici c'est pas vous qu'avez 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 une autre personne ici c'est le lien karmique c'est le lien karmique qui vous trompe tout simplement ici et on vous dit que pour vous c'est une chance dans cette situation parce que ça va vous libérer vous pouvez pouvoir vous permettre d'aller vers quelqu'un d'autre quelqu'un de nouveau parce qu'ici c'est la carte de la trahison c'est la carte de la tromperie sa carte de l'adultère c'est la carte du coeur blessé c'est la carte de la triangulaire des énergies tierces ça fait mal on est d'accord en pour certains d'entre vous non c'est vous qui avez une autre personne qui arrive dans votre ville et vous allez me tromper en plus votre lien karmique la tête hop un petit retour de karma ici alors bon après si vous préférez éviter les triangulaires on est d'accord ici on a la carte de la tempérance à la tempérance parle du fait de prendre soin de soi elle parle de guérison elle parle de patience aussi alors moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est l'autre qu'a quelqu'un d'autre dans cette situation aïe 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 alors bon de toute façon c'était un lien karmique alors bon mais ça empêche pas que ça fasse mal alors ici hop alors ici on parle de nouveaux projets on vous dit de ne pas être timide dans cette situation et d'avoir confiance en vous il y a un manque de confiance en vous ensuite peut-être pour certains d'entre vous vous l'avez déjà vécu cette situation d'être trahi là vous êtes en train de guérir on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous ici quelqu'un qui vous est réellement destiné on vous dit aussi avec la roue de la fortune qu'il va falloir la faire retourner la roue du destin et ça tient qu'à vous dans cette situation et d'avancer ici vous êtes le magicien de votre propre vie ici faites moi jouer cette loi d'attraction pour avoir ce que vous désirez sauf que rien ne se fera sans vous si vous restez le cul sur votre canapé à vous morfondre par rapport à ce lien karmique là dont vous n'arrivez pas à vous détacher et ben il n'y a rien qui se passera et ben ouais pour la croiser on pourra vous la mettre 50 fois devant le nez la personne qui vous a réellement destiné si vous vous accrochez encore un lien karmique c'est pas bon moi ici alors on a le 7dp ici le 7dp vous demande d'avoir la force et le courage d'affronter vos peurs bien entendu et les trahisons qui ont pu avoir lieu dans votre vie va falloir guérir des blessures pour certains d'entre vous avant que là la personne qui se vous soit réellement destiné se montre à vous allez s'il te plaît mon ange sur la personne fausse sur les messages envoyés ici sur la fidélité les relations stables bon on a un échec bon il y a quelqu'un qui n'est pas fidèle ou sinon ben vous allez apprendre ici à quelqu'un qui va se faire un malin plaisir de vous dire qu'il ya des choses qui sont pas claires ici alors pour certains d'entre vous ici vous étiez tombé sur une personne qui était fausse ici alors vous 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 bien sûr vous avez essayé d'envoyer des messages ici pour faire durer cette relation ouais ben ouais avec votre fidélité sous la sous l'épaule sous le bras mais il ya un échec ici il ya un échec et il ya la solitude ah oui visiblement de l'autre côté il ya quelqu'un qui se moquait un peu de vous je suis désolé les copains c'est pas c'est pas joyeux mais les messages sont pour qui ils sont si ça vous parle pas ce que c'est pas pour vous si vous êtes heureux en amour je vois déjà pas pourquoi vous regardez les guidances sentimentales mais bon allez juste par curiosité peut-être alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus bon ici on a un haut regardez moi ça on a un cadeau du ciel ici avec le 9 de coupe alors bien sûr c'est pas le cadeau tout emballé avec le nez dessus sinon on s'en fout on s'en cogne ici on va parler d'un souhait que vous avez fait à l'univers l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu alors pour certains d'entre vous ici avec le 8 de coupe on vous demande de prendre du recul de la distance par rapport à cette situation c'est pas évident mais il va falloir regarder les choses d'un peu plus loin ici avec du recul pour certains d'entre vous ben oui cette personne vous manque encore et ben oui il ya quelqu'un qui vous manque ben bien sûr ça arrive ici et nous avons aussi avec cette carte quelque chose qui parle de l'étranger lors de distance géographique pour certains d'entre vous ici en pour certains d'entre vous ici il ya quelqu'un qui parle sur le dos de votre autre vous êtes peut-être avec quelqu'un ici à quelqu'un qui parle sur le dos de votre autre par rapport à cette fille à la fidélité siens peut-être que quelqu'un qui essaye de vous convaincre que cette personne ne vous est pas fidèle ici on a un échec on a de la solitude c'est ce que ça provoque bien entendu et ici on vous dit à peut-être que c'est parce que cette personne habite du moins la personne avec qui vous êtes c'est peut-être quelqu'un ici qui n'habite pas à côté tout simplement donc automatiquement c'est compliqué ici on a le runner ici alors le runner bien entendu c'est le roi d'épée ici quelqu'un qui porte un masque quelqu'un qui se protège quelqu'un qui ne dit pas ce qu'ils pensent alors on peut avoir aussi à faire un pipoteur ou une pipoteuse de première suivant les situations alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus quoi qu'il en soit quelque chose situation ici c'est un cadeau alors ici on a la carte du six de pentacle six de pentacle c'est le six de denier le six de trèfle six de terre on vous parle de partage ici on vous parle de don et de charité alors peuvent filer vos thunes on est d'accord c'est pas le but ici on parle de charité humaine on vous demande d'être un peu plus juste alors envers les autres pourquoi déjà ensuite envers vous même ne pas vous oublier et que les autres sont un peu plus juste envers vous on parle d'une question d'ego ici attention à l'ego quand il y en a trop faut le baisser quand il y en a pas assez faut l'améliorer faut l'augmenter pardon oui faut l'améliorer aussi l'ego il faut qu'il soit équilibré tout simplement on parle de ne pas garder les choses pour vous ici dans cette situation on parle quand on parle de on parle d'équité ici alors on a la carte de la reine de bâton ici on vous demande de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation sentimentale alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus on a la carte de l'étoile ici en l'étoile et bien sûr c'est la protection c'est la destinée ici c'est le rayonnement personnel c'est l'espoir pour certains d'entre vous ici vous tombez que ceux des personnes hypocrites sur sur les réseaux sociaux sur sur les sites de rencontre la fidélité pas là on est d'accord alors que vous vous cherchez la fidélité donc vous êtes en échec et en solitude on vous dit mais que peut-être que c'est pas comme ça que vous allez trouver l'amour pour certains d'entre vous eh ben ouais tout simplement ici un cadeau qui arrive ici un il ya un cadeau il ya quelque chose qui vous est destiné mais il va falloir déjà que il va falloir se bouger le steak un tout simplement alors de quelle manière ça mon ange peut-être va nous le dire il ya quelqu'un qui est déterminé ici il était quelqu'un qui est déterminé à voir ce qu'il veut dans cette situation alors on a le couple là on a la reine on a la reine de bâton et le roi de bâton il ya quelqu'un qui est déterminé et il ya quelqu'un d'autre qui est trop indécis dans cette situation bon il ya quelqu'un qui vous mène peut-être encore un peu en bateau dans cette situation quelqu'un qui n'est pas franc du colis ici par rapport à la fidélité par rapport à ce qu'il veut à ce qu'elle veut par rapport à votre relation ici pour certains d'entre vous un il ya peut-être quelqu'un il ya peut-être quelqu'un qui vous ment tout simplement ici alors on a le voit on a quelqu'un ici un alors on a quelqu'un ici qui n'a pas envie de bouger on a quelqu'un qui veut rester sur ses acquis alors en mode de sécurité matérielle financière et bien entendu à quelqu'un qui a qui veut rester sur quelque chose qui connaît déjà pour certains d'entre vous vous êtes en triangulaire là dans cette situation il ya quelqu'un qui vous fait mieux ou atteint un engagement et de la fidélité mais en fin de compte c'est l'échec et vous vous retrouvez tout seul vous êtes en permanence tout seul veuillez un sentiment de solitude ici qui est pas mal vous avez fait un vœu à l'univers que cette personne quand vous envoie cette personne alors si vous avez demandé à un tel ou une telle en ne précisant son nom son prénom dans le style c'était peut-être pas le vœu à faire ici parce qu'ils vous ont exaucé ok mais du coup ça se passe pas super il ya quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de s'engager il ya quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix ici parce que justement il ya une question financière derrière la question financière c'est si je quitte pépère aussi j'ai quitté bobone on va être obligé de vendre tout ce qu'on a en commun et compagnie je risque de perdre des thunes c'est peut-être ça ici on vous demande ici d'être en communication avec vos anges gardiens d'écouter les signes qui vous envoient alors s'il te plaît mon ange une petite dernière ici là on a la carte du monde on parle de beaucoup de réussite le fait d'être beaucoup en tout cas on parle de l'étranger pour certains d'entre vous une question avec l'étranger ici alors s'il te plaît mon ange est ce que c'est un cas de triangulaire s'il te plaît alors mon ange dit non c'est pas un cas de triangulaire voici la réponse à votre question et on vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation ici bon tout simplement on n'est pas dans un cadre triangulaire dans cette situation mais il ya quelqu'un il ya quelqu'un qui n'est pas honnête il ya quelqu'un qui n'est pas franc du collier ici alors peut-être que vous tombez est peut-être tout le temps sur des personnes mais qui sont qui sont pas franches tout simplement qui sont là juste pour avoir des rapports sexuels et pas autre chose ici juste un coup d'un soir comme on dit ici et que vous n'avez pas trouvé le bonheur pour certains d'entre vous demandez à l'univers que qu'il vous mettez si vous devez faire un souhait sentimental demandez à l'univers que l'univers vous mette la personne qui vous est réellement destinée sur votre route ne dites jamais de prénom ne dit jamais de nom pour la simple et bonne raison que si on vous l'accorde le veut et que ce n'est pas la bonne personne malheureusement vous risquez de morfler au passage et c'est ce qui crée les liens carmiques alors bon les poissons et j'espère que tout ça va s'arranger pour vous alors pour certains d'entre vous tout va bien dans votre vie sentimentale et tant mieux vous ne prenez que ce qui vous parle bien entendu je sais que le tirage est quand même un peu difficile côté sentimental mais c'était les messages à faire passer certaines personnes devez l'entendre voilà allez j'espère que ce tirage vous aura parlé ou pas sur ce coup là je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite une très très bonne journée un très bon mois d'octobre à vous amis poissons merci pour ce visionnage prenez soin de vous et soyez heureux à bientôt bye bye